Musique de générique Hey, salut tout le monde, c'est quoi mon Angus ? Sur Pro CK Manager 2013, moment de carrière avec la Team Mark 1 Pro, donc voilà, la dixième étape a été jouée hier, avec la victoire de Uran, qui a donc repris 50 secondes à Rodriguez, il me semble un truc comme ça. Et donc là maintenant, la vingtième et donc avant dernière étape, très très grosse étape de montagne encore, là c'est vraiment là l'étape, il ne faut pas avoir une bonne forme. Sinon là on peut prendre très très cher, donc voilà, vous le voyez, le classement, Rodriguez, Uran, Katowski, Enao, Ejdal, Pozo Ivo, Scaponi, Exausti, Rurano, Maishka et Ivan Basso, onzième, Ivan Basso quand même, à 30 minutes. Là le troisième, il est à 14 minutes, après 20 minutes, voilà quoi, les écarts sont assez conséquents, à part Uran qui lui a 8 minutes, bon ça va ? Non bref, allez on va aller directement sur le départ de cette vingtième étape, à tout de suite. Et nous voici donc au départ de cette étape monstrueuse, vous le voyez là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cols, alors dont le dernier tout noir qu'on le voyait, c'est dans le noir, c'est dans le très 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 dur. Le premier col, la première catégorie est très long surtout, on a besoin de la catégorie, bon, ça va quoi, mais bon quand même, il y a du rouge et tout ça, et le troisième, mort là, c'est aussi bien rouge. Mais non, 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 l'attaque. Maïchka va protéger Kiatos, qui... Un coureur tente sa chance en solitaire. Nous, on va rouler direct là. Bon, pas très fort, hein, bien sûr. Ça n'a rien de droit. Mais on roule, voilà. Mais heureuse, on roule, c'est normal. Hop. Alors, quelle attitude dans le poton ? Rien. On ne prend pas au sérieux cette attaque. Qui est parti devant, donc, Moinard, Valls Ferry, et Hubert Dupont. Attention, une belle échappée. Avec deux français, quand même. Donc là, oui, je vais filmer vite fait, voir, bah, comme d'habitude, hein, essayer d'échapper. Après, je ne... je refilmerai au... dans le col de première catégorie, jusqu'à la descente. Le deuxième, on ne filmera pas. On filmera après directement le col de première, le troisième col, donc, de cette étape, jusqu'à la fin. Voilà. Voilà le programme. Donc là, mais il n'y a plus qu'espérer que, bah... Il ne fallait pas en chose d'espérer, au final. Jusqu'à 8 minutes de retard pour Uran, c'est bon, quand il n'y a pas de problème. Même si jamais il devait me prendre 2, 3, 4 minutes, imaginons. Mais bon, voilà, il y en a quand même 8 de retard, donc voilà. C'est un petit peu mort pour lui, malheureusement. Enfin, tant mieux, mais malheureusement, pour l'intérêt, pour le challenge, quoi. En tout cas, devant, ils sont 9... Non, 7. Ouais, c'est Paulinho. Astaroza. Moinard. Sylvester Schmidt. Et Navaradoscas. Un beau petit groupe, là, quoi. Mais bon. 9 km à l'heure devant, ça va. Allez, on se retrouve pour le col de première catégorie. A tout de suite. Et on se retrouve, comme prévu, au pied du col de première catégorie. 28 km de montée. D'ailleurs, on ne va pas la monter trop trop fort au début, ça ne sert à rien. Voilà, 65, ça suffira. Un petit tempo, là, avec mes... Oh, la belle rivière à gauche. Euh, à droite. Un petit pont, c'est beau. Et la mettre à la rivière à gauche, c'est beau. Regardez comme c'est magnifique. Bref. Alors, non, non, oui, donc... C'est vrai que c'est une jolie, quoi. Bref. Euh... Oui, donc là, nous, on va rouler. Là, les... Stibar, Sarabekov. Kolobniev, Mother. Ils vont rouler dans le premier col. Je ne sais pas. Premier et deuxième. Enfin, s'ils le peuvent, hein. S'ils résistent jusqu'en haut. Et après, bien sûr, l'autre col de première catégorie, là, ce sera autour de... Kizerlovski et de Trofimov. Après, le suivant, ce sera autour de... Maischka ou Kietoski, l'un ou l'autre, on verra bien. Et voilà. Voilà un peu le programme qui est prévu. Là, je pense que Uran ne doit pas avoir la même forme qu'hier. Parce qu'hier, vous vous rappelez que les Sky avaient tout fait péter dès le premier col. Et au final, bah, ça a bien payé, hein. Et puis, Uran a gagné l'étape. Donc, c'était assez révélateur. D'ailleurs, c'est ce que je me suis un petit peu dit, hein. Quand j'ai vu les Sky rouler comme ça, aussi fort, dès le début de l'étape. Dès le premier col, je me suis dit, là, Uran doit être super en forme et ça n'a pas loupé. Même si c'était un peu une erreur de ma part, hein. La victoire du Uran, j'aurais pu l'éviter. Mais bon, après, c'est pas plus mal, hein. Je veux dire que l'IA a gagné quelques étapes, c'est bien. Je vais pas me plaindre parce que je ne gagnais pas une étape alors que je n'ai gagné 15 avant, quoi. Ce qui est déjà énorme et totalement irréaliste. Mais bon. Voilà, mais écoutez, bon bah, que dire de plus, là, bah, ça roule tranquillement. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de lâchés, là. Bon, il va falloir un peu l'état des lieux. Ah, il y en a quand même qui sont dans le dur, apparemment. Mais ça va, regardez, voilà, c'est tranquille, hein. Un petit train tranquillou à 65. Ça roule à 28 km heure. Enfin, Rodriguez est à 28 km heure, là. Voilà, aucune raison de se fatiguer trop, honnêtement. Voilà, c'est pas... On a pas besoin de faire des écarts. On a pas besoin de... On a pas besoin de tout ça, donc c'est pour ça que j'ai pas... J'ai aucune envie d'accélérer trop. Ça peut être une journée tranquille pour mes leaders. Pourquoi se fatiguer, hein. On est leader partout, tranquille. Y'a quelques... Kizarovski, comme j'ai essayé de le... Attendez, classement de la montagne, ça donne quoi. Hop, montagne. 67. Et les points à prendre, donc... Ici, il y aura 15. 9. 15. 9. Et là, 25 points à prendre. Euh, 15 points à prendre, plutôt. Ouais. 15 points, donc... Ah, je pourrais offrir le maillot à Kizarovski, quand même, ouais. Parce que s'il passe premier à tous les cols... Ah, putain. Attendez, je retourne, je m'en rappelle plus. Ah, ma petite tête. Il a 13 points de retard. Donc s'il passe premier-là, ça fait 15. 9. 24. 24. 15. 39. 39. Et 9. 40. Enfin, y'en en sera plus là, non. 39. Mais Rodriguez va en gagner, là, ici, sûrement... 40. 40. Ouais, je sais pas. Bon, on testera. Il y a une belle capture derrière, hein. Voilà, Kizarovski passera quand même en tête des cols, et on verra. Ouh, 43 quand même lâchés, hein. Hop là, voilà. Pourtant, voilà, pire, 100 et 11. 100 et 11. 70. Kemex. Dei Millard. Losada. Qui a abandonné sur la Volta, malheureusement. Donc, en vrai, hein. Un bon petit grimpeur en moins pour Joachim. C'est dommage. Allez, encore 8 kilomètres de montée. C'est calme, c'est tranquille. Personne n'attaque. Voilà, tranquillou. 112 coureurs encore dans le peloton. Donc, il y a 157 au départ, 155 au départ. C'est vrai qu'il y a une étape où il y a quand même une bonne vingtaine de coureurs qui ont été hors délai. Une étape qui a fait très très mal. Je crois que c'est l'étape d'ailleurs où les Sky, là, c'est l'hier. Les Sky ont tout fait péter. Ouais, c'était beaucoup beaucoup d'hors délai. Bref, j'essaie de combler un peu car là, voilà, il n'y a pas autre chose à dire sur l'étape. Là, ça roule tranquillement avec mes 4... Mes 4 gars, là, qui sont encore bien en forme d'ailleurs. Qui ont même... Non, non, je ne vais même pas augmenter l'allure. Ça ne sert à rien au final. Non, non, ça ne sert à rien. Gizalovski, où es-tu ? Gizalovski, tu es là. D'ailleurs, tu ne protèges personne, toi ? Ouais. Il me semblait que j'avais dit qu'il devait protéger... Rodegez, mais non, du coup, personne ne protège Rodegez. Ce n'est pas grave. Je vais me dire que ce n'est pas grave. Vous avez remarqué. Si Yurit va quand même protéger... Roi Hakim, voilà. Et Gizalovski, tu vas monter tranquillement, toi, à ton rythme. Hop là, voilà. Prépare-toi pour les points de la montagne. Et ici, les pourcentages pourront en témoigner. On est vraiment dans une partie très difficile de cette ascension. Voilà. Hop. 45. Il reste tranquillement devant. Pour les marquer les points. Pour que vous s'attaquerez. Juste passer devant, là, pour éviter de me faire bloquer. Et là, ça attaque. En solitaire, en tête du peloton. Ça attaque pour les points de la montagne. Mais Gizalovski est plus fort. Voilà. De verte. Et voilà, tranquillement les points. Et Kune Go. Et regardez ce peloton. Bien étiré. Plus 4, Gizalovski apparemment. Allez. Là, par contre, bidon. Et les bidons. Hop. Et voilà, Gizalovski qui revient dans le peloton. Il a marqué les points. Là, on va accélérer un tout petit peu, par contre, dans le col de deuxième catégorie. Excusez-moi. Je suis un petit peu malade apparemment. Bref. Allez, en tout cas, donc, on se retrouve pour le col de première catégorie. Encore, il ne se passera rien dans le deuxième. Je vous dis, je vais rouler. Et puis, bah, je vais... Oh, puis non. Je vais vous le montrer. Allez. Je vais vous le montrer. Bon, on va vraiment accélérer, là, dans ce col de deuxième catégorie. Allez, Ch'tibar, ça serait bien si vous pouvez me donner les bidons maintenant. C'est bien, tu remontes déjà. C'est parfait. Damien Okunego devant. Il est combien Okunego ? Seizième, hein, à 37 minutes. Ils ont envie d'attaquer, c'est même le bon moment, hein. Sans aucun problème. Voilà, tout le monde a 6 bidons. On relégase encore plus 5. Pour reprendre du temps. Alors, il faut savoir que les... Quand on fait les... Comment dire ? Les... Le repérage des étapes... Vous savez, dans les stages, on peut faire un repérage sur certaines étapes. Voilà. Ça... Ça donne un bonus pour la forme du jour. Voilà. Donc ça fonctionne bien. La preuve, hein. Hier plus 5. Là, je m'en rends encore... Enfin, une bonne note. Voilà. Une attaque d'un Belkin. Ça attaque encore devant. Alors, désolé pour là. Vous voyez là, au loin, les animations ne sont pas... Elles sont un peu foireuses parce que... J'ai pas mis des options graphiques comme je... Comme je pourrais le mettre parce que voilà, j'ai... Je sais pas, je prends pas de risque, on va dire. Surtout que des fois, quand je joue un multijoueur, du coup, Quand je host un multijoueur, bah, je préfère ne pas... Prendre du risque. Mais il faudra quand même que j'essaie d'augmenter un petit peu Pour vous offrir un spectacle un peu plus... Agréable et joli. Voilà. Surtout qu'avec le PC que j'ai, je peux le faire, donc... C'est pas un PC de gamer, un pur PC de... Tueur, hein. Mais bon, c'est un bon petit PC quand même. Allez, bref. Morne Moser. Kizowski, Maïschka. Kizowski, malheureusement pas à mon an. Donc, on verra. Et Kizowski, par contre là, il va monter tous les autres pour les points de la montagne. Car il faut absolument que j'aie mes points, moi. Oh. Bloqué. Un coureur tente sa chance en solitaire. Voilà. Hop là. On garde le rythme là, mais... Psychologiquement est déjà importante maintenant. Eh bien, Kizowski. Eh bien, Kizowski. Eh bien, deux minutes d'avance qui... Eh bien, deux minutes d'avance qui... On va parfois faire abandonner le coureur. Donc, ça sera un peu con. Voilà. La FDJ qui roule aussi un petit par mois. Et que... Arnaud de Jeunson. Moreno Moser qui fait un très très gros boulot, hein. Bravo. Voilà. Kizowski, pour l'instant, 69. Rodrigo 67. Donc, voilà. Donc, au final... Avec les prochains calls qu'il va y avoir, euh... Il ne pourra pas avoir le maillot. C'est mort. Moreno Moser. Allez. Alors, il va falloir faire très attention maintenant dans cette descente qui dans une première partie est belle. Voilà. Pour le coup, maintenant, c'est sûr. On se retrouve pour le col de première catégorie. A tout de suite. On se retrouve à 57 km de l'arrivée. Au pied... Du pied du col de première catégorie. Très, très compliqué. Vous voyez. Du rouge vif. Du orange foncé. Et du noir. Une petite parcelle de noir tout en haut. Voilà. Le col, vous voyez. Il s'est en haut. Il s'est en noir. Et regardez le... La petite butte qu'il y a avant le col final. Vous voyez, c'est... Ça va être très, 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 très dur. Et à savoir, bien sûr, que comme je l'avais dit, cette étape a été escamotée ou même annulée. Je ne sais plus. Sur le Giro en vrai. Parce que... A cause de chutes de neige et d'un froid glacial qu'il y avait en haut du col. Ça avait été, donc, escamoté. Voilà. Mais nous, on joue. Nous, on court. Il n'y a pas de... Voilà. Non, mais ça va. Sur PCM, il ne fait pas à moins de 14 degrés non plus. Allez, vous, bah... Faites ce que vous pouvez maintenant. Espérons ne pas finir hors délai. Car il reste encore 50 kilomètres à faire, quand même. Donc, euh... On va voir ce qu'il se passe. Allez, en tout cas. Maïchka. Voilà. Tu vas arrêter de protéger Rokim. Pour te reposer un peu. Car je vais avoir besoin de toi dans le col. Dans le troisième... Dans le quatrième col, par contre. Pardon. Excusez-moi. Est-ce que je parle mal aujourd'hui. Qu'est-ce que je parle mal. Je mélange tout. Je bafouille. Je... Pouf. Allez, en tout cas. Leur de Gaël, ça sonne le plus sain qui ne va apparaître que maintenant. Dans le sens où il reste que 40 kilomètres, quoi. Oula, attendez, là. Une petite pause. Voilà. Mon PC qui... Qui a un petit ralentissement, donc voilà. J'ai préféré mettre pause. Et donc c'est reparti. Plus que 48 kilomètres et encore... 10 kilomètres de montée, hein. Et on va attaquer vraiment là les pourcentages les plus difficiles de la côte. Du col, tout. Très, très, très dur, comme montée. Majka, ça sert à rien que t'aille vraiment très, très, trop près. Redegaz, pareil. Recule un tout petit peu. Et c'est parti. La grande bagarre a commencé. C'est évident. Et c'est parti. Kizalovski, Trofimov. Belle allure, en tout cas, de Trofimov. Belle allure aussi de Kizalovski. J'adore ces coureurs. Ils sont vraiment très, très, très utiles à... Ouais, Redegaz recule un petit peu. Voilà, plus 5 confirmé pour Redegaz. Il n'y a pas de code de triche pour avoir plus 5. Simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. que lors des repérages d'étapes, que l'on peut faire, donc, pour les 3 grands tours, ben voilà, ça peut donner des bonus pour la forme du jour de vos coureurs. Donc voilà. Si vous savez, les 9 coureurs qui vont faire le tour, enfin le grand tour que vous allez faire, vous pouvez les envoyer faire de la reconnaissance des étapes. Et voilà. Et donc c'est par lot de 3 ou 4 étapes, un truc comme ça, enfin selon les étapes, enfin selon le pack que vous prenez. Et donc voilà. Allez, encore plus que 65 coureurs dans le peloton. On va faire un petit état d'aller-lieu. Voilà, regardez. C'est de dire aussi là pour les deux skatels. Quatre skatels en queue de peloton. Ah oui, je lui dis, ça grimpe, c'est un col très très difficile. Mais voilà. Avec quand même là du 9%. Et il y a Ouran qui sort derrière, c'est pas mal ça. Rigoberto Ouran. Ouran qui attaquerait maintenant déjà. Non. Il dit n'importe quoi, le commentateur. Le meilleur rouge est là, quoi que Ouran, à mon avis là, il se place. Ronegaz qui se fait un petit peu bleu enfermé là. Merci Talanski. Oh là là, Ouran, euh, Ronegaz qui se fait coincer là. Vous voyez, Ouran avec son bloc, son maillot rouge. Allez, c'est bon, Ronegaz qui passe enfin. Oh là là, il est bloqué, il est bloqué. Attention là, il ne faut pas qu'il y ait une attaque sinon ça pourrait être terminé. Et là maintenant, vous le constatez, les coureurs sont dans une partie vraiment très difficile de cette ascension. Au-delà des 10%, il n'y a aucun problème. Là, il ne faudrait pas qu'il y ait une cassure non plus pour Rodriguez. C'est bon, Rodriguez qui va remonter tranquillement tout seul. Maishka est là, c'est bon. Rodriguez, ça sera passé. Hop. Katoski, attention. Parce que là, vous voyez, il y a une cassure qui est en train de se créer. Voilà, une cassure. Allez Katoski, accroche-toi. C'est pas. Oh là là. Ça va être bon. Et Rodegaz par contre, euh... C'est non, c'est bon Rodegaz, c'est bon. Ne fais pas d'effort inutile. Voilà, Katoski. Voilà, qui allait chercher des bidons. Non. Finalement, pourquoi ? Pourquoi il a lâché les bidons ? Bref. Katoski, donc. Voilà. Voilà. On retourne protéger Rakim. Voilà, donc, devant Sattaki, si j'ai bien vu. Et là, avec, euh... Besh Konego. Et devant... John Gadre. Toujours aussi performant sur le Giro. Ah oui, même dans PCM, il est performant que c'est... Et en général, quand vous voyez que la moto ne freine pas, ça veut dire que le virage n'est pas trop serré. J'avais le réflexe, moi, dans le peloton, de freiner quand je voyais le voyant de frein de la moto se mettre en marche. Plus que 24 coureurs. Attendez, là. Je suis désolé, mais là, voilà, là, mon PC qui... Qui déconne un tout type. Enfin, il déconne pas, mais... Il fait des trucs, je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Bref, 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 bref. 3 minutes d'avance pour John Gadre. À 27 km d'arrivée. Yuri qui va amener les bidons, c'est parfait. Et là, bah, comme d'habitude, hein, donc là, Katoski qui va rouler. Maischka va protéger Rodéguez. Alors, attendez. Donc là, la descente n'est pas encore terminée. Donc toi, tu rouleras à 77. Katoski. Pas encore. Voilà, maintenant. Disons que ce sera pour se placer. On va anticiper un tout petit peu la montée. Vous la voyez là-bas à droite. Enfin, vous l'avez vu, entreaperçu rapidement. Voilà, là, on va tourner à gauche et c'est parti pour la montée. Donc là, hop, hop. 65, ça ne sert à rien. Et toi aussi, hop, à 72, par exemple. Et voilà, c'est parti pour la montée. Un col de deuxième catégorie. Rodéguez qui va réduire un tout petit peu. Voilà, Katoski. Qui va faire le boulot. Rodéguez qui ne se fait pas bloquer. C'est parfait. Ça attaque devant. Je ne sais pas où sont la Katoski qui fait un gros boulot. Et mon PC qui déconne encore. C'est assez chiant aujourd'hui mon PC là. Il me saoule un peu. Bref. Là, il ne faut pas que je me fasse avoir. Pas comme hier. Il faut que je réagisse directement quand Uran accélère comme ça. Pour l'instant. Il y a Uran qui est en train de partir en contre-attaque là derrière. Son 18. Katoski. 80. Rodéguez va réduire un peu son effort. Là, c'est Henao. Henao du cadre qui est toujours devant. Et voilà. Bon, tranquillement. Il n'y a pas de... Attention Uran, je le vois sur la gauche. Maishka. Voilà. Qui va aussi lui faire un gros effort. On est dans un petit groupe de 7 là avec... Où c'est dur pour Flugelsang. C'est dur pour Pozo Vivo. C'est dur pour Santaboggio. Et Henao qui attaque encore. On n'a pas trop intérêt à l'attaquer comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bientôt la fin du col. Petite descente comme vous le voyez. Je vais vous montrer là ici en plus gros. Voilà. Petite descente. Faut pas mon temps. Une belle butte. Et après, on passe dans les derniers kilomètres. Et là, Rodéguez qui... Non, non. Il s'emballe pas Rodéguez. Tranquille. Il n'y a pas de problème. Hop là, voilà. Maishka, pas de problème aussi pour toi pour l'instant. Et maintenant, la banderole des 10 kilomètres. Voilà. 10 kilomètres encore. Il y aura un arrière pas mal. En tout cas, pour l'instant, il est tranquillement dans les roues. Et là, c'est parti. Il a plus que 9 kilomètres. Alors là, Rodéguez, il se fatigue pas. Enfin, je vais pas attaquer maintenant. Ça sert à rien. Même si Gadry est quand même à plus de 2 minutes. Donc, il va aller gagner l'étape, je pense. Allez, moi, je vais quand même faire l'effort maintenant avec Roakim. Ouais, Gadry est là-bas. Il est plus de 2 minutes d'avance. À moins de 5 km pour lui de l'arrivée. Allez, Roakim là. Il faut forcer un petit peu. C'est ici. Il est vraiment dans la difficulté. Allez, nous, on a l'arrêt de rouler. Hop, on a bloqué Uran. Et voilà. Rodriguez qui part. Nous, on va pas rouler pour l'instant. Là, on va laisser Uran faire le boulot. Et maintenant, on repart. Et c'est parti là pour le call final. John Gadry à 3,5 km. 2 minutes d'avance sur Roakim Rodriguez sur Enao. Et vous voyez là, c'est du 12%. Et Enao qui ne pourra pas suivre Roakim. C'est impossible. Allez, encore 1 minute 45 d'avance pour John Gadry. Derrière nous, on est tranquille, c'est bien. Ah, ça serait une belle victoire pour John Gadry. Ça serait une très très belle victoire pour lui. Allez, on va encore accélérer avec Roakim. Histoire de... Tuer encore plus... Allez, allez. Plus qu'une minute d'avance pour John Gadry. Il reste encore 1,6 km. Et il neige, vous le voyez. Il neige sur la course. Attention à John Gadry. Malheureusement, John Gadry, ça va être dur pour lui. Ah, John Gadry qui va aller le faire, oui. Allez, nous, on va attaquer, on va sprinter. Et voilà. Mais bon, on va offrir la victoire à Gadry. On va lui offrir la victoire. On va lui offrir la victoire. On va lui offrir la victoire. Non, 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 ne passe pas, non. Attendez, je mets pause. Oui, parce que là, comme je l'ai dit, je veux offrir la victoire à Gadry. C'est pas mieux du jeu de qui quand on est victime d'une crevée. Merde. Ouais, bon, ben, victoire de Rodriguez. Ouais, j'ai mal joué. Enfin, j'ai mal joué. Je ne voulais absolument pas qu'il gagne. Mais il est passé quand même, donc... Bref. Merci de l'emballer. Victoire de Hur... Alors, victoire. Bravo et Rorano. Alors que mon PC me fait encore chier. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais bref. Ah, je suis déçu là. Franchement, honnêtement, je voulais vraiment laisser la victoire à John Gadry. Parce que... Vous l'avez bien vu, je me suis mis à... Ah, j'aurais pas dû sprinter, en fait. J'aurais dû le laisser gagner tranquillement. J'aurais pas dû vouloir faire mon seigneur et... Bref. Bah, désolé John, hein. Je voulais absolument que tu... Je voulais que tu la gagnes cette étape. Parce que tu le méritais. Mais bon... Rodriguez... Voilà. Alors certains diront, ouais, Rodriguez, c'est un enfoiré. Il aurait pu laisser gagner John. Haha. Oui, mais c'est... C'est ce que je voulais faire. Bon, j'ai... Enfin bref. Ça fait une minute heure de plus pour Rodriguez tout de même. Au niveau du temps, bah là, forcément, je reprends largement... J'ai pris 1 minute 30 plus les 20 secondes de bonification. Bref. C'est maintenant la sélection des meilleurs... Oui, mais j'ai pu m'arrêter, hein, mais... Bon. Désolé John. Désolé. Alors, voyons voir au classement général. Ça, le quoi. Donc, il va y avoir un hors de l'air Roberto Ferrari. Donc, 9.49 de retard pour Uran. 17 minutes pour Katowski. 22... Maeshka qui est 8ème au général. Dommage, hein. 4 secondes de... Une minute du top 6. Non, non. Plus qu'une... 4 minutes du top 6, quand même. Donc bon. Et du top 5, par contre. Excusez-moi. Bref. C'est pas grave. Kizalovski est toujours bien placé. 22ème. Métrofimov, 24ème. C'est bien. Voilà. Mais écoutez. Euh... On va se laisser là. Donc avec la belle victoire d'Orha qui m'en dégazent. Quoi qu'on va peut-être même jouer celui... Ouais. On va finir ce Jiro. Allez. On va jouer la 21ème étape aussi. Allez. On se retrouve tout de suite pour le départ. Alors en fait, non. On ne se retrouve pas pour le départ de la 21ème étape que j'ai regardé. C'est déjà assez long. Donc voilà. On montrera la 21ème étape la prochaine fois. Donc demain. Donc demain, il y aura la 21ème étape. Il y aura... Peut-être je vous parle... J'ai une future recrue. Mais honnêtement, je ne peux pas trop le faire pour l'instant. Alors j'attends le tour de l'avenir. Mais qui ne se déroule qu'en septembre. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. J'attends vraiment le tour de l'avenir pour avoir quelque chose. Je pourrais les voir aussi dans les... Dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les... Bah dans la recherche. Voilà. Voir un peu les jeunes. Filtrer un peu avec les jeunes et tout ça. Donc demain, on fera un petit peu le tour. J'irai voir si les coureurs peuvent m'intéresser ou pas. On verra ça ou quoi. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci encore une fois de me suivre. Et ciao tout le monde.